Musique Cette semaine, nous glisserons sur de très grosses vagues avec un champion du monde de bodyboard, Pierre-Louis Coste, qui nous a accueillis chez lui, dans les Landes. Et puis à Saint-Nazaire, nous découvrirons un quartier au nom plein d'exotisme, le Petit Maroc, une enclave marine au cœur de la ville. Bonjour à tous, bienvenue dans Littoral. Cette semaine, nous allons surfer. Enfin non, en fait, nous allons bodyboarder. Et le bodyboard, c'est cette petite planche de mousse plus réduite qu'un surf. Le français Pierre-Louis Coste a été sacré champion du monde en 2011. Et Erwann Le Guilhermique l'a retrouvé chez lui, à Osgore, dans les Landes. Le bodyboard, voici Pierre-Louis Coste au sommet de la vague. Bien loin du simple jeu de plage estival, le bodyboard est aussi l'un des sports les plus extrêmes au monde, permettant d'aller surfer les vagues les plus radicales. Il n'en reste pas moins un sport professionnel méconnu en France. Mais cela pourrait changer rapidement grâce à un jeune virtuose tricolore, Pierre-Louis Coste. Aux côtés d'un autre français, son ami et rival Amaury-Laverne, Pierre-Louis Coste collectionne les premières places du circuit mondial et dame le pion aux Australiens et aux Hawaïens, grands spécialistes de la discipline. Nous avons retrouvé Pierre-Louis à Osgore, dans les Landes, là où tout a commencé pour lui. Je n'ai pas vu, il y a de la taille ou quoi ? À chaque fois que je reviens en France, j'appelle mes amis, notamment Derek, qui connaît tous les bancs de sable ici. Donc je gagne un temps fou à savoir où ça marche. C'est plus tactique, en fait, pour savoir où il doit aller surfer, en fait. Non, et puis bon, ça fait toujours plaisir de se revoir. C'est vrai que maintenant, il vit au Portugal, donc quand il y a des passages ici, comme on ne se connaît plus tout jeunes, ça fait toujours plaisir, quoi. C'est un tentage que j'ai fait à Hawaï. C'est une tortue, c'est en mode polynésien. Et si vous voyez bien, là, il y a un R qui est le R de route, qui est ma femme. Donc j'ai fait un mix un peu beau séjour à Hawaï, romantique et polynésien. On fait un tout. La gravière, c'est un spot, si on me demandait quel est mon home spot, c'est-à-dire si je suis local d'un spot en particulier, je dirais peut-être la gravière, parce que j'ai grandi beaucoup là-bas. J'ai beaucoup appris, j'ai eu des sessions mémorables. Donc je dirais que c'est peut-être le spot qui me tient le plus à cœur au monde. J'ai habité devant, vraiment devant. Donc j'ai surfé souvent là-bas, qu'importe les conditions. Et donc ça fait toujours plaisir de revenir surfer ici. La particularité du spot de la gravière, et de tous les spots des environs entre Cabrotin et Osegore, c'est aussi qu'il y a le gouffre de Cabrotin, donc en face de la sortie du port, qui est donc une énorme crevasse sous-marine. Du coup, quand la houle vient sur nos côtes, le fait qu'il y ait ce gouffre, ça gagne en puissance. Ça amplifie la puissance de la houle, quoi. Allez, let's go. On t'attaque. Pierre-Louis Coste bat tous les records de vitesse sur les vagues, comme dans la vie. Repéré alors qu'il était encore enfant pour sa lecture innée des vagues, il a décidé à 14 ans de quitter les salles de classe pour se donner toutes les chances de conquérir le plus haut niveau. En 2011, à 21 ans, il est devenu le plus jeune champion du monde de bodyboard. Salut ! Donc là, c'est ma chambre. Ma chambre en France, quand je reviens voir la famille. Ça, c'était mon premier trophée que j'ai gagné au Brésil. Donc, j'étais parti au Brésil la première fois à 18 ans et j'ai réussi à faire troisième sur ma première compétition, j'étais content. Ça aussi, c'était un trophée assez sympa. C'était un champion de France à Lacanau. On a trouvé le trophée très joli. Pas tous les jours, on nous donne des beaux trophées. Alors celui-ci était particulièrement esthétique. Et puis voilà, ça, c'est un drapeau que j'ai ramené d'Australie la première fois. J'étais content d'aller en Australie. J'étais une ancienne velliplanchiste, donc ma vie, c'était la plage, la natation, tout ça. Donc quand ils étaient petits, enfin Pierre, lui, tout petit, il a appris à marcher sur la plage. Je lui avais acheté un maillot de bain avec eux à l'époque, avec les petites bouées. Et alors je l'emmenais partout avec moi, au large. Et puis il avait papier, bien sûr. Et la petite sœur après a suivi. Je les ai toujours emmenés. Même quand j'étais enceinte, j'allais dans l'eau avec eux. Je me disais, je leur parlais. Donc je pense que c'est peut-être pour ceux qui ont tant aimé. J'avais la chance de ne pas travailler. Donc j'ai pu l'emmener les matins. On faisait tous les spots pour regarder où ça marchait. Puis je filmais, quoi. Je me faisais disputer quand je groupais des vagues, bien sûr. Comme toutes les mamans qui filment. Je ne suis pas la seule. Qu'est-ce qu'on prend les mamans ? Surtout les mamans, il ne va pas en général. Ils vont surfer aussi ou ils ne veulent pas. C'est rare, les papas qui filment. C'est souvent les mamans. C'est vrai. Alors comme vous voyez, il s'est poissé. Jamais j'ai eu peur. J'ai toujours eu une confiance. Même quand il partait, il partait tout seul à 14 ans en Australie. Et que je n'ai jamais eu peur. J'ai toujours eu confiance en Pierre. Il était très, très... Il savait très bien où il allait. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il était tout seul. C'est sûr que c'est sans son accord, sans sa motivation, sans... Oui, passionnée aussi. J'aimais ça. Oui, plus sa passion. Je ne serais pas là aujourd'hui, c'est sûr. Donc elle a joué un rôle énorme dans ma carrière. Merci. Ah oui, mais ça n'a pas été dur. Parce que vraiment, j'étais tellement passionnée. Je trouvais ça tellement magnifique. C'est pour ça aussi que tout au long de ma carrière, quand même, je n'avais pas envie de décevoir n'importe qui. C'était important. C'était toujours un peu dans ma tête de me dire qu'il y a eu beaucoup de sacrifices qui ont été faits. Maintenant, il faut... C'est maintenant qu'il faut prouver. Ce n'était pas une erreur. J'habite désormais au Portugal. Mes premières raisons pour ce changement, des raisons de cœur romantique, on va dire. J'ai connu Ruth, au Portugal. Et donc j'ai décidé de vivre l'expérience là-bas, de venir habiter là-bas avec elle. Et donc, voilà, six ans après, j'habite au Portugal. Nous nous sommes mariés et je m'y pile beaucoup. Elle est mannequin. Elle travaille beaucoup dans le milieu de la mode, de l'événementiel. L'image de couple, elle est assez forte. Elle touche beaucoup, beaucoup de monde. Et je sais que mes sponsors sont très contents et je sais que, par exemple, ils n'hésitent pas à lui donner des produits aussi à elle, à utiliser. Ils se servent un peu de cette image, c'est sûr. Quand j'ai rencontré ma femme, elle avait donc une petite fille d'environ deux ans. Donc cette petite fille a fait partie de ma vie depuis plusieurs années. Je l'ai vue grandir, donc j'ai vraiment pris le rôle de beau-père. Et là, des fois, elle est sur quelques événements et ces événements vont très bien. Et je pense que ça vient du fait que l'amour qu'elle a, qui est vraiment pur et qui me supporte à fond et qu'il n'y a vraiment aucune jalousie, c'est vraiment un amour pur. Elle a vraiment envie que je gagne les compétitions. Il n'y a rien d'autre à laquelle elle pense. C'est vraiment... C'est beau, c'est beau. Et je pense que... Oui, c'est un de mes plus grands supporters, ça, c'est sûr. C'est un de mes plus grands supporters, c'est un de mes plus grands supporters, à Cap-Breton, Pierre-Louis retrouve un vieil ami, Franck Hérard, l'un des tout premiers français à s'être confronté à la compétition internationale de bodyboard. Il y a des années, c'est Franck qui a décelé le potentiel du jeune prodige et l'a emmené vers ses premières victoires. Le petit français qui est un grand champion maintenant nous fait rêver quand on le voit dans ces tubes-là, c'est hallucinant. À la base, il faut être un peu fou dans sa tête, un peu inconscient, comme sont souvent les tout jeunes, ils n'ont pas de limites. Pierre-Louis, il m'a déjà fait peur. Je me souviens l'avoir emmené en compétition, on était parti, je ne sais pas si tu te souviens, à Bandol. Oui, je me rappelle de Bandol. Voilà, championnat d'Europe ou championnat de France sur la côte sud-est. La vague cassait carrément sur les rochers avec 50 cm de flotte. Et Pierre-Louis qui tentait ses backflips, ses ARS, ses rolots, à côté de nous, je me suis dit, là, j'étais à l'eau avec eux, je me suis dit, bon, s'il se fait mal, qu'est-ce que je vais dire à sa mère ? C'est toujours des grosses responsabilités d'avoir des tout-petits comme ça qui sont un peu inconscients, surtout sur la caillasse, le rocher. Donc, ce jour-là, je me suis dit, bon, doucement, Pierre-Louis quand même. Pour surfer des grosses vagues en bodyboard, c'est toujours mieux d'avoir d'avoir un bon mental, de le sentir, mais aussi d'avoir une bonne préparation, faire du cardio pour pouvoir travailler son apnée, parce que si on a une bonne apnée, une fois dans l'eau, on se sent un peu plus en sécurité. On peut passer, allez, 10-15 secondes complètement compressé dans une grosse vague, déjà, c'est énorme, et remonter sans se mettre dans le rouge. Moi, je me rappelle très bien que je suis resté 20 secondes sous l'eau. J'ai pris une bonne gamelle et je suis réapparu à la surface qu'au bout de 20 secondes. Ça m'a paru assez une éternité. C'est vrai que ça vient du courant, ça vient aussi du fait d'être concentré aussi sous l'eau pour ne pas toucher les rochers. Ça vient de pas mal de choses. Et puis, quand c'est gros, forcément. Mais 20 secondes, mais 20 secondes, c'est énorme. C'est énorme. C'est beaucoup plus que je préfère tenir 5 minutes en apnée que les 10 secondes sous l'eau parce qu'en plus, elles sont stressantes. On se dit qu'il y a des rochers sous l'eau. On se dit, est-ce qu'on va pouvoir sortir ? On sent sa palme qui s'en va. On sent la borde qui est partie. Il faut être mentalement, il faut être prêt. Tout simplement, il n'y a que l'entraînement dans l'eau qui, malheureusement, sert pour ça. Loin d'Hawaï, du Portugal et des Landes, c'est dans le Finistère que quelques irréductibles Bretons organisent une compétition de bodyboard sur une île difficile d'accès où se cache une vague très puissante baptisée Annaëlle. Pour la deuxième année consécutive, Pierre-Louis Coste a fait le déplacement, bien décidé à relever le défi d'une victoire au milieu de la tempête et des blocs de roches. Les conditions sont musclées aujourd'hui, faites attention. Ne faites pas les fous, ça peut être vite dangereux. On compte sur vous. Quand la compétition a lieu, mon mental change complètement. C'est-à-dire que le côté danger, le côté rocher, malheureusement, passe un peu à côté. C'est-à-dire que mon but était de passer ma série. Je sais qu'il y a des rochers, je suis conscient que je peux me faire mal, mais malheureusement, et puis la plupart des riders, la plupart des compétiteurs font des choses assez stupides même en compétition. Des fois ça passe, et des fois ça casse. C'est pour ça que je fais ce sport, c'est pour ça que j'adore me mesurer à des grosses vagues. Avant la peur, il y a ce sentiment d'adréaline que je recherche. C'est à quoi. Let me back up. Je suis vraiment content d'avoir gagné, il y avait vraiment du niveau. Félicitations à tout le monde et j'espère l'année prochaine. Bravo. La victoire à peine consommée, Pierre-Louis repart déjà vers d'autres cieux, assouvir sa quête de vagues les plus belles et trouver celle qu'il verrait décrocher un nouveau titre de champion du monde. Et il est doué, ce Pierre-Louis Coste, puisqu'il vient de reporter sa deuxième couronne mondiale. C'était lors des derniers championnats du monde aux Canaries. Christophe Bourges nous emmène à présent à Saint-Nazaire. Au cœur de la ville, existe une petite enclave marée, un petit quartier au nom exotique et qui invite au voyage. Voici le Petit Maroc de Saint-Nazaire. Le Petit Maroc de Saint-Nazaire. Loire pour contrôle, Loire pour contrôle. Oui, bonjour. Donc le Loire-Princesse en descente. On va se présenter pour 18 heures au sas. Il reste 5 centimètres, donc pour le niveau, je reviens d'être séparé. Alors on rentre au Petit Maroc. Historiquement parlant, ça ne s'appelait pas le Petit Maroc, ça s'appelait la vieille ville. Le cœur vivant de Saint-Nazaire. C'est un éperon rocheux, isolé du reste du continent, on va dire. Même à l'heure actuelle, avec les sasses d'entrée, quand les ponts sont relevés, le Petit Maroc est isolé. Le Petit Maroc est comme un îlot dans la ville de Saint-Nazaire. Un quartier vivant au rythme de l'océan. Une ville-port de quelques centaines de mètres carrés, connue et parcourue par d'illustres personnages venus tout droit de Belgique. Ici, nous sommes au foyer du marin. Et dans ce foyer, il y a la maquette du Sirius. Le Sirius qui était le chalutier du capitaine Haddock. Pourquoi il y a ce Sirius ? C'est une sorte d'hommage du capitaine Haddock à Saint-Nazaire, puisque le capitaine Haddock est venu à Saint-Nazaire et qu'il a été très bien accueilli. Au début de l'épisode nazérien, quand il décrit à Tintin le port de Saint-Nazaire, il dit « pensez donc, le port, le vent du large, les embruns, le vent qui vous fouette le visage ». Et on sent la nostalgie du marin qui aime retrouver les ports. Et puis on le soupçonne d'être déjà venu ici. Là, on entre sur l'île. Nous sommes sur le continent et nous entrons dans l'île. C'est tout à fait graphique. Les dessinateurs ne manquent pas de capter cet endroit. Avec cette grande roue, son crantage, ce pont qui se soulève. D'ailleurs, c'est un spectacle. Quand des bateaux entrent ou sortent du port, de voir le pont s'élever, le bateau passer, stationner, repartir, accompagné par les remorqueurs, c'est du grand spectacle, de jour comme de nuit. Notre rôle, à nous, principalement, c'est de s'occuper des écluses, des écluses de Saint-Nazaire. Donc le but, c'est de faire passer les navires, les bateaux de commerce un maximum en gardant une bonne circulation routière pour toutes les voitures, les passagers, etc., pour ne pas isoler l'île du Petit-Maroc. Pour moi, le Petit-Maroc, c'est ici. C'est ici. Le building ne fait pas partie du Petit-Maroc pour moi. C'est vrai que c'est un peu original, en fait, comme endroit, on va dire. C'est une île et en même temps, on est quand même sur la terre ferme. Ce sentiment d'appartenance à une île plutôt qu'à une ville, chacun ici le cultive depuis plusieurs générations. Aujourd'hui, il ne reste plus que 5 pêcheurs au Petit-Maroc. Mais les quais leur sont toujours alloués en priorité entre chaque marée. Civelles, l'hiver, civelles. Moi, je fais la corvette rose, autrement, l'hiver, pareil. Je fais la corvette rose avec des casiers. Les boucaux au printemps. Et puis là, je suis au sol. J'ai commencé à me passer dans le sol. Je fais partie de l'histoire du Petit-Maroc. Je y ai vécu pendant 10 ans. Ce sas-là, par exemple, ça fait 28 ans que je suis à mon compte. Ça fait 28 ans que je le passe. Quand on est sur le quai, côté île, forcément, c'est spécial, quoi. On est vraiment séparés. Il y a 3 ponts qui nous séparent. C'est spécial. Un truc simple, j'habitais dans un des 2 HLM qui étaient là. Quand il y avait un départ de paquebot, c'était magnifique. On avait une vue, on avait quelque chose que je ne sais pas maintenant où j'habite, forcément. Il y avait quelque chose qui était magique, quoi. Je pense que dans 10 ans, il n'y aura plus beaucoup de bateaux de paie dans le port de Saint-Nazaire. Donc le projet de faire la découverte des gens jusqu'à sa mer, jusqu'à toute la Loire, avec les bateaux de passagers, c'est très bien. Les gens, ils débarquent, il faut qu'ils sachent qu'ils débarquent sur l'île. Tintin et le capitaine Haddock ne quittent plus le petit Maroc. Ils s'affichent dorénavant devant chaque pont, les portes d'entrée de l'île. Parce que je suis nazérien et parce que je suis tintinophile, l'idée m'est venue de rendre hommage à Hergé qui nous donne ce privilège de mettre Saint-Nazaire dans les aventures de Tintin. Tintin venant à Saint-Nazaire parce qu'il y a la ligne transatlantique vers l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. On rappelle ça puisque de l'ouverture de la ligne a découlé l'implantation des chantiers de construction navale. C'est évident qu'ils ne pouvaient pas venir à Saint-Nazaire voir le Saint-Nazaire transatlantique sans pousser jusqu'à la roche matrice si je puis dire de Saint-Nazaire qui est ce petit Maroc. Il y a plusieurs hypothèses sur ce nom du petit Maroc. Selon certains, ce serait à l'arrivée des pêcheurs bretons vers la fin du 19e qui, évoquant cet endroit qui est sur un rocher, ce petit village sur un rocher, l'aurait baptisé Ti-Ar-Roc. C'est-à-dire la maison sur le rocher. D'autres disent que ça remonte aux années 20 où il y avait une cavalcade qui était organisée dans le vide, dans le bourg, et où on s'était déguisé en marocain et on évisait même un sultan du petit Maroc. dans leur recherche de tournesol, des traces de tournesol, ils sont passés sur le cacharbonnier, ils sont passés auprès de la criée et puis, évidemment, ils se sont trouvés ici dans quelques bistrots du vieux Saint-Nazaire. Bonjour. Là, nous sommes chez Yo-Yo, qui est un épivot du petit Maroc. Ah ben, Tintin, il pourrait venir et puis le capitaine Haddock, bien sûr. Je crois que le capitaine Haddock entraînerait Tintin inévitablement parce qu'ici, ça fait partie du Saint-Nazaire. Enfin, c'est même là qu'est né Saint-Nazaire. Moi, j'aime bien d'ici. Ça fait île, quoi. Tout le monde se connaît, quoi. Mais c'est pas grand. Il y a deux restos, une crêperie et deux bains. Il y a tout ce qu'il faut. Il faut aller de l'autre côté pour faire mes courses, c'est tout. Le ravitaillement. Détruit à plus de 80% pendant la Seconde Guerre mondiale, le petit Maroc devient au fil des ans un quartier populaire. Autour de l'unique usine d'avant-guerre vivent aujourd'hui pêcheurs et ouvriers des chantiers. Le petit Maroc, c'est la Bretagne, ça c'est clair. L'ancien bourg du petit Maroc, l'ancien vieux Saint-Nazaire, c'était l'architecture typique bretonne, ça c'est clair. Tout de suite, on voit le beau côté breton avec le vieux Môle, la mer c'est vrai qui est là, l'entrée de l'estuaire, les navires qui remontent vers Donge, le Montoir de Bretagne, tout le trafic. C'est vrai qu'il y a des Nazériens qui espéraient qu'on fasse un peu un quartier peut-être d'artiste, un quartier vivant, festif, un peu dans l'esprit qu'il y a toujours eu parce que les gens allaient un peu s'encanailler au vieux Saint-Nazaire avant-guerre et s'étaient concentrés dans le vieux quartier. Moi, je ne veux pas qu'on construise des immeubles au-devant moi, non. Je veux ma vue. Par ici, peut-être qu'on pourrait améliorer un peu par là-bas, mais je ne vois pas ce qu'on peut faire. J'ai trouvé que j'ai beaucoup de chance de pouvoir être ici. Et je me trouve tellement bien, vous voyez, qu'on y est venu pour trois ans et que ça fait 40 ans. J'arrive du continent pour débarquer sur mon île du petit Maroc. Avec les nouveaux quartiers tout refait, c'est vrai que ça a bien changé. Mais par contre, cette maison n'a pas bougé. Et ça, c'était la maison que j'habitais avant. Je vais vous montrer un coin que j'aime bien. une petite jetée qui n'a pas été trop transformée, on va dire. C'est resté comme ça depuis un petit moment. Avec toutes les pêcheries, c'est très calme en plus ici. C'est un petit peu les coulisses, on va dire, du petit Maroc. Parce que tout ce quartier-là n'a pas encore été refait. Ce n'est pas forcément beau, les vieux blocos, tagués, ce n'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais bon, moi, j'aime bien quand même. On a une belle vue, c'est l'estuaire. Ce n'est pas un quartier, ce n'est pas Strassé-Payette. C'est vraiment simple. C'est des pêcheurs, des commerçants, des gens qui bossent autour de tout ça. Donc, c'est... Oui, j'aime bien, moi. Là, c'est la dernière étape. C'est la dernière étape de leur passage à Saint-Nazaire. Et le capitaine Haddock, un peu fatigué, s'est assis sur un ballot. Et le ballot s'élève. Il insulte d'ailleurs au passage les dockers nazériens, mais qu'ils ne lui en voudront pas, finalement. Après, ils vont quitter Saint-Nazaire et filer vers la Rochelle. J'aime bien le petit Maroc. C'est sympa. C'est le point le plus beau. C'est celui qui représente le plus Saint-Nazaire. C'est un mélange de plein de choses. C'est calme, c'est simple. Ça a son charme. Voilà, c'est donc au petit Maroc que Littoral se termine aujourd'hui. Mais je vous donne rendez-vous sur notre site Internet. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501